Bonjour et bienvenue, on va se replonger un peu dans Extraction, un jeu que j'aime encore beaucoup, mais j'ai pas eu trop le temps de continuer à y jouer. Pas vraiment joué à grand chose non plus dernièrement, enfin bref. Donc Nightmare Fog, c'est un nouvel événement qui dure jusqu'au 2 du mois prochain. Donc, surveillez aux effets hallucinogènes et découvrez la source des émissions toxiques. Et ce qui est bien, c'est comme la dernière fois, je vais complètement oublier le nom du dernier événement qu'on avait eu, la dernière crise. Ça me reviendra un jour. On avait gagné l'auto-tourelle, on avait gagné l'auto-tourelle que maintenant on peut utiliser quand on veut et sur n'importe quelle mission, donc ça c'est cool. Et maintenant on a un nouveau gadget, donc c'est un pistolet accélérateur. Donc pistolet permettant de tirer des neurostimulants sur d'autres agents ou soi-même afin d'appliquer temporairement un boost de la vitesse de déplacement ainsi qu'un effet d'invulnérabilité. Mouais. Mouais, c'est un peu comme le pistolet du dock, on peut s'injecter ou tirer sur les autres. Mouais, est-ce que ça vaut le coup de le prendre honnêtement ? J'ai envie de dire que l'auto-tourelle est sympathique mais sans plus. On va dire que c'est des gadgets qui sont pas extrêmement OP, bon après c'est un peu tant mieux, tant mieux parce que sinon tout le monde les utiliserait. Mais ouais, c'est ça. En tout cas on doit débloquer ça. Et c'est à peu près tout. Après on a bien sûr... Ah oui, bien sûr il y a eu une nouvelle mise à jour, donc maintenant on peut continuer à augmenter les niveaux, parce que moi j'avais tous au niveau 10, donc ils étaient tous bloqués. Maintenant on a d'autres prestiges, on peut débloquer des nouveaux skins et tout ça. Donc voilà, il y a ça qui a changé. Donc ouais, on va tester ça, on va tester ça en solo, je vais me lancer solo. On a des études. Alors, en escouade, affaiblir les arbres toxiques, détruire les arbres toxiques sans l'avoir affaibli. Détruire un arbre toxique et réussir l'extraction sans que votre niveau de neurotoxine n'atteigne un état critique. Ok, d'accord. Détruire un arbre toxique et réussir l'extraction sans faire disparaître plus de 3 munitions avec des munitions. Ok. Détruire furtivement des nids. Ok, il y a beaucoup de choses, genre être furtif, il y a des hallucinations et tout ça. Puis après il y a la deuxième étude, qu'on verra ça après. Ok, ça a l'air intéressant. On va voir ce que ça nous donne. C'est parti du coup. Alors, de ce que je sais, donc Nightmare Fog, il y a un brouillard extrêmement épais. Et apparemment, il y aurait des sortes d'hallucinations qui ne sont pas méchantes. C'est juste que vous êtes complètement confus. Il y a des monstres partout, mais en fait c'est des hallucinations. Et il y aurait des sortes d'arbres, comme le défi est en train d'expliquer, qui créent ce brouillard et c'est ce qu'on doit détruire. En tout cas, c'est grosso modo ce que je sais. Et on a des nouveaux monstres, et on a des nouvelles choses. Brouillard hallucinogène. Ok, donc on a un spécimen qui est en train de détruire les nianormaux. Donc ça c'est des nianormaux violets du coup. Et après, détruire la source du brouillard. Donc ça c'est l'arbre bizarre. Ok, ça fait assez longtemps. Enfin, j'ai relancé une partie hier. On va voir qui les gens, qui veulent prendre. J'ai relancé une partie hier. J'ai fait le maelstrom. J'ai remarqué que les gens étaient toujours aussi nuls. Mais du coup, voilà. Donc nous on va prendre... J'ai pas trop envie de me prendre la tête, honnêtement. Lion, honnêtement. Lion, ça va être tranquille au moins. Ça c'est quoi ? C'est du paralysant. Non, c'est du paralysant. Lion, ça va pas être très compliqué à jouer. Du coup, et peut-être que ça peut aider pour les hallucinations. Vu qu'il a le détecteur, peut-être qu'on va pouvoir faire la différence entre les vraies et les hallucinations. On va voir ça. Mais c'est cool que ce jeu continue à avoir comme ça du contenu en fait complètement gratuit avec des événements qui durent un certain temps et tout. C'est vraiment, vraiment bien fait. Lion, simulant détecté. Fonction cognitive rétablie. Ok. Ok, c'est parti. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe ? On devient fou quand on passe ça ? Localisez la source de la brume. Voilà votre cible. Maintenez-la en vie et emmenez-la au proie d'extraction. Ah oui, merde, c'est quoi ma touche ? Je me suis fait voir. Non, ça va. Qu'est-ce qu'il y a ? Déplacez, faites preuve d'efficacité, évitez de rester dans la brume de façon prolongée. Ok. Ah oui, je vois 19% en bas à gauche à côté de ma vie en fait. Ok, ça marche. Par contre, on ne boit pas grand-chose. Ok, on est à 25%. Ok, on est à 25%. 32, 33. Ok, sur pression de nid, c'est curatif ou je peux juste tirer dessus ? Ah, ça marche pour tout le monde. Ok, ça marche. Bon, bah du coup, on va aller... Non, il faut les détruire avec... Localiser les abris sécurisés pour se récupérer. Ok, ça marche. Ok. C'est des hallucinations. Attends, il y a l'autre qui est hors combat, qui est mort. Merde, ça, une hallucination. C'est bien, qu'est-ce qu'on fait ? On se casse ? C'est bon pour cette sous-zone. Vous pouvez passer à la suivante. Comment on fait baisser notre taux de... Attends, il y a des trucs, là. Munition. Tech react. Oh ! Neurostimulant, ok. Non, je n'ai pas besoin. Ça, je prends. Neurostimulant. Ok, ça m'enlève une barre entière. Bon, allez, vas-y, on avance. C'est pas grave. Le mec, il fait que tirer partout et en fait, c'est parce qu'il doit avoir des hallucinations. Ok, donc ça enlève un cran à chaque fois qu'on prend une dose. Donc voilà, déjà, le mec, notre troisième pote a quitté. Ah, on aurait pu peut-être l'extraire. Oh, j'avais complètement oublié le fait qu'on pouvait extraire les gens. Après, il est mort direct et tout, donc je pense qu'il a quitté le jeu en fait. C'est pas grave. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Oh, putain, c'était un faux. C'est comme ça que la source propage la brume. Occupez-vous en premier des nids pour nettoyer la zone. Éliminez-les. Ok, on y va. Oh, elle est gauche. Élimitez d'autres nids à l'ordre. Vous refusez le néoclast massacré. Oh, la vache, je crois que c'est un faux. Ça, c'est un faux. Ok, ça marche. Rechargement. Il n'y a pas des trucs à récupérer. Putain, on ne voit rien du tout. Et si c'est à 100%, je crève ou comment ça se passe ? Non, l'autre, il a 100%. Il a pris le truc, ok. Par contre, il me faudrait des muns. Ouais, il faudrait... L'aptitude, on n'en a pas besoin. L'un ou l'autre, ça, c'est bien. Mais putain. Vas-y, prends. Moi, je m'en fous. J'ai tous les persos augmentés. Ouh, la vue, elle est... Ah, c'est énorme. Ça se déforme pas mal. Ah, donc il faut vraiment les neuromachins, neurotoxines ? Non, pas neurotoxines, ça, c'est pas bon. Il faut les neuromachins pour que baisser... C'est un faux à droite, c'est un faux à droite, c'est un faux à droite. C'est un faux à droite, c'est un faux à droite. On marche. Mise à jour écosystème, arbre toxique, café bleu. Donc comment on fait ? Il faut détruire les... 76 de vie, c'est top. On peut détruire les points d'ancrage. ça c'est des vrais par contre ok c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais si on peut les détruire les points d'intrages je fais de la merde ça fait un moment que j'ai pas joué ça se voit zéro réflexe bon après on a mal commencé ok c'est sympa c'était en quelle difficulté par contre j'ai pas fait attention on a passé on s'en fout pas besoin d'aller chercher le mec maintenant on s'en fout on prendra un autre ok donc il faut ouais il faut faire la map en fait je dirais assez vite pour essayer de trouver les pilules là qui nous aident parce qu'une fois que c'est à 100% on perd de la vie en fait constamment ah c'était j'avoue que c'était un peu bordélique j'avoue que c'était un tout petit peu bordélique alors pourquoi c'est c'est jeune comme ça terminé pour affaiblir l'arbre ok donc il faut si on fait ça on affaiblit et après si on le zappe il y a aussi une étude qui dit ça sans l'avoir affaibli donc en fait faudrait passer genre la salle du milieu par exemple qui on peut prendre je me rappelle même plus de qui j'aime vraiment rook il est sympa rook il est très facile on va prendre rook rook avec de réanimation ouais je sais pas trop quoi prendre en fait après là du coup le pistolet la spéciale qu'on a débloqué on est invincible et on court plus vite j'imagine que ça peut être sympa dans ce cas de figure du coup on se booste et on fonce ouais peut-être je sais pas cadeau les mecs c'est bon ok c'est parti attention l'exposition prolongée à la brume affectera vos capacités cognitives attention au niveau de neurotoxyme en rousse c'est quoi qu'on doit faire ? ah oui les stations pas moi elle est où la station merde même pas détruit putain il y a un truc bien avec le laser c'est que j'ai pas besoin de tirer dessus ok j'ai la C ok j'ai fait de la merde ok j'ai la c'est que j'ai la c'est qu'il va falloir activer la b genre vite genre vite genre vite genre vite ok bien joué ok bien joué on est mort ça c'est mort ne vous focalisez pas sur les échecs la priorité c'est d'améliorer qu'est-ce qu'on fait ? on se casse quoi ? merci bah ça va c'est bien ça se passe bien bah après j'ai pas à ce que j'ai bien joué moi non plus aussi moi j'en sais rien je sais pas j'étais au C j'attendais le C par contre j'avoue qu'on voit rien j'avoue qu'on voit rien je vais pas être j'avoue qu'on voit pas grand chose dans cette brume il y a un nid en haut je le vois pas ah il est là allez go j'avoue que que la brume est épaisse c'est assez intéressant j'aime bien j'aime bien j'aime bien donc là c'est l'ennui bon on défonce tout très bien très bien il en manque encore beaucoup hein j'envoie une grenade à percussion c'est parti détruisez les nids anormaux et le néoplate ne va s'ouvrir je suis tout seul à vouloir détruire l'ennui ou merde ? il en reste encore un il y a plus de nids et pour l'échantillon alors ? il y a plus de nids et pour l'échantillon alors ? c'est quoi ça ce symbole ? c'est quoi ça ce symbole ? ah ok ça c'est les zones ok c'est un truc ok cool ok ça donc ça c'est les zones euh safe quoi pour euh pour enlever le gaz ok ça marche ok ça marche il y a une recharge là non non il s'en fout de la recharge j'ai rien dit j'ai rien dit bon on fait quoi ? on se casse ? ok d'accord ça marche revenez là bon on y va ? let's go merde les mecs ils sont derrière moi ou merde ? vous récoltez les fruits de vos efforts mais c'est pas fini non stimulant des détails c'est des nerfs centrales opérationnelles shoot d'avis prenez des munitions c'est assez abusé en fait c'est assez compliqué j'avoue que c'est assez compliqué niveau vie il faudra un dock en fait le dock euh c'est quoi Finn ? comment elle s'appelle l'autre ? celle qui booste ? les HP genre tout le temps ça peut être intéressant aussi il s'agit d'un arbre arkéen qui a muté mais on va crever enfin surtout moi connueur cool système nerveux central compromis neurostimulant recommandé ok neurostimulant neurostimulant merde j'ai quoi comme grenade ? j'ai quoi comme grenade ? ils sont pas capables de le faire eux-même bon bon c'est un faux cool cool ouais j'ai peut-être un peu tiré sur le machin qui explose, mais bon. Hein ? Ah mais je suis debout. Je laisse votre coéquipier ! Putain, c'est chaud en fait ! Oh mon dieu ! Bon, allez, c'est la fin. C'est bien. Non mais j'ai crevé de toute façon. Il y a beaucoup moins de monde du coup. Je me charge ! Non, je reste en vie. Rires. Ah, même les nids, c'est des faux. Bon, de toute façon, ça arrête pas de régène et tout. L'arbre, ça sert à rien. Bon allez, on va se casser. On va se casser. Bon, euh, désolé les mecs. On va se casser. Eh bien ! Dès qu'on aura évacué notre blessé. Et on va se casser. 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 Eh bien ! Et on va se casser. Y a un des mecs qui a déco et tout direct. Bah après je comprends, ils veulent pas attendre et tout ça. Euh... Sympa le mode. Sympa. Je vais devoir le faire avec des gens que je connais, je pense. Euh... Après je pourrais continuer tout ça. Mais on est déjà à 25 minutes. Je vais m'arrêter là. Pour un premier aperçu. Le... Le mode est sympa. Le mode est assez difficile j'ai envie de dire. Même parce qu'en fait ça... Ça pousse à rusher et tout ça. Euh... Enfin que je récupère lion mais ça c'est facile à faire. Euh... Je pense que Doc en fait aiderait vachement dans ce cas de figure. Euh... Finca. Finca qui soigne... Enfin qui booste en fait la vie de temps en temps. Genre si jamais on est à 100% de... De folie là. Comme ça, ça évite de perdre de la vie. Euh... C'est assez intéressant. C'est assez intéressant comme mode. Et j'avoue qu'il est un peu compliqué. Il est un peu difficile. Euh... L'autre mode d'avant était assez simple. Celui là il va falloir que... Euh... Ouais. Je le fasse avec des gens que je connais je pense. Mais en tout cas, ouais voilà. C'était euh... Je sais pas. Genre la première impression du nouveau mode. De crise, euh... Nightmare, fog. Euh... Je... Je pense que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup de le tester. Et puis encore une fois on gagne un nouvel objet. Euh... Un nouvel équipement. Le pistolet accélérateur. Donc je... Voilà. C'est bien à chaque fois qu'il y a quelque chose en fait à récupérer. Qui est unique. Et si vous l'avez perdu. Ben... Enfin si vous n'avez pas eu le temps de jouer pendant qu'il y avait l'événement. Euh... Ben je sais pas en fait ce que vous pouvez faire. Peut-être qu'ils vont revenir après. Mais bon. Ça vaut le coup de finir ça à chaque fois. Euh... Neurostimulant. Euh... Mais ouais. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites moi ce que vous en pensez de cette nouvelle crise. Euh...